Ok, je suis revenu avec des alliés. Ils sont barrés ? J'ai joué, ils sont barrés. Tu restes là avec moi ? Putain, merde, la... Tamir, 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 Tamir... Il y a mon bateau. Effectivement, j'ai 150 000 bateaux. Ma question, c'est est-ce qu'il y a encore mes gardes qui sont là ? Ok, donc ça ne vient pas du tout du From the Fog. D'accord, ok, donc ça vient du truc Apollon que j'ai rajouté après le From the Fog. Donc en fait, ça a du spawn bien après que j'ai fait le monde. Putain, c'est un truc de dingue. Donc, à mon avis, parce que, honnêtement, ça je l'ai déjà vu dans la série From the Fog de Ninjax. Donc, je ne mettrais pas forcément d'extrême. Et je pense que ceux qui ont regardé, ils vont me capter direct. Mais... Mais voilà, d'accord, donc c'est Apollon. C'est totalement... C'est extrêmement flippant, franchement. Je pense. Mais... Mais j'adore. Euh... Ma foi... C'est bien, mais... J'ai pas besoin de ça. Ok. Non, parce que... Du coup, il n'y a plus aucun potentiel pour cette plaine, en fait. Allez, un peu... Un peu d'aide, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen, du coup, d'arrêter le machin ? Ou... En fait, comment ça se passe ? Parce que... Est-ce qu'il y a un moyen de lui défoncer sa grosse race ? C'est ça, ma question. Euh... Encore... Non, parce que, du coup, c'est bien, mais... Ça explique pas le fameux de l'histoire. Est-ce que, genre... Genre, il est butable ? Ou pas du tout ? Parce que... Bah... J'avoue, je sais même pas si c'est qui Apollon. Je sais même pas si on est déjà tombé sur lui. J'avoue, je reste... Dans le questionnement, après, en mode... What ? Euh... De toute façon, quand vous avez pu le remarquer, il y a plus clairement ce... Dans cet épisode, tout simplement... Euh... Parce que le temps de retrouver le truc qu'on s'est fait tépé dans l'autre épisode, bah on y a du quitter entre-temps. Euh... Toutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutout... Mais là, du coup, je sais pas où je suis censée aller, je sais pas ce que je suis censée faire. Mais euh... Dites-vous pendant que j'étais en train de rechercher le truc parce que j'ai perdu machin, j'ai trouvé Godzilla à un moment donné. Je sais pas si je vais le retrouver ou pas. Mais franchement, c'est... Bref, au lieu de parler c'est bien mais du coup... Mais je pense que c'est pas celui justement qui va dans l'eau, Apollon, parce que... Si on reste trop longtemps dans l'eau, je sais pas ce que vous voyez dans les anciens épisodes, ça m'était... Ouais, il est préféré de ne pas rester dans l'eau, peut-être parce que l'eau est infectée, je pense. J'avoue que j'ai à moitié compris. Et il va bientôt faire nuit, donc je vais sûrement crever. C'est un meilleur de mode. Il y a un an, je peux rire pas loin, mais à mon avis... A mon avis, le toit qui me trouve. Bon, c'est bien tout ça mais... Moi je suis censée faire call. Parce que c'est bien mais... Oui, je cherche un petit peu la merde, je me fous dans l'eau alors qu'on n'est pas censé y aller. Ou je vais devoir foutre la merde. En tout cas, ça devient un peu safe. Ça devient même totalement safe au moins... Et eux, ils sont bien pratiques quand même. On va pas sentir. Théo... Et là c'était qui ? Nolan. Ok. Colinis. Ouais bon. Claire Raymond, on est dans la même barraque. Là c'était un abonné, non ? Ouais, c'était un abo. Et là c'est Eric du coup. Ouais, en vrai, je trouve qu'on est... Non mais par contre le clockeur il va vraiment nous casser les couilles. Euh... À part poser ses vaches, il sert pas à grand chose. On va pas se mentir. Euh... Donc euh... Donc voilà. Je pense que d'ici la prochaine vidéo du coup... Euh... A mon avis ça sera amélioré. Et putain les gardes, on va pas sentir que c'est pratique et ça anime un peu le village. Euh... Après j'espère qu'ils vont pas être infectés par le truc chevou, la polyomachin. Ok donc euh... Moi je vous dis les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sortira je ne sais quand parce que j'ai voulu avoir une grosse pause. Euh... Donc euh... Merci d'avoir regardé les potes.